Je suis Anna Elpija et avec Projet, nous sommes allés à la rencontre de cinq artistes invités dans 100% l'Expo à la Villette pour réaliser avec eux quelques brefs entretiens. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre atelier, entouré de tous ces objets. Je crois que vous avez une formation de design dans la mode et que vous êtes en train de vous rapprocher du monde des arts plastiques, du territoire des arts plastiques. Mon cursus a commencé comme ça, j'ai fait un BTS design de mode et je voulais comprendre comment on construit un vêtement, comment on passe de la deux dimensions à la trois dimensions et tester les limites d'une pièce. Et c'est la valeur affective que j'attribuais aux vêtements, j'ai nourri énormément de réflexion. Vous vous intéressez aux vêtements beaucoup pour sa dimension mémorielle ? On fabrique du vêtement, on fabrique des images et c'est ça en fait que ça a incarné pour moi le vêtement. C'est une sorte d'archétype qui peut correspondre à une certaine image. Est-ce que vous nous dites un mot de l'ensemble de l'installation que vous allez montrer à la Villette ? C'est une installation composée de plusieurs pièces textiles, donc une série de chemises postelles, un dispositif vidéo. J'ai travaillé sur la chambre, j'ai essayé de magnifier la chambre et j'imaginais une personne qui avait tout simplement envie de transformer sa vie en art en fait finalement. Et que simplement tout ce qui se trouve dans une chambre peut servir à l'expression. Parce que j'ai l'impression que tous les objets qu'on possède ont tellement une valeur en plus d'être affective mais une aura. Ce qu'il reste, les vestiges, la sensibilité de quelqu'un. Du coup en fait je crois que à travers ces années-là d'études j'ai trouvé le moyen de m'exprimer comme je l'entends et d'épouser aussi en même temps la personne que je suis. Et ça dit un peu ça aussi je pense, enfin j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.